C'est ici que nous quittons Alain pour poursuivre notre voyage bérichon à l'est du Cher, à la frontière de la Bourgogne. Traversé par la Loire et l'Allier, ce pays aux mille plaines est jalonnée de bocages, de petits villages charmeurs et de cours d'eau sinueux. Cette contrée verdoyante et bucolique est le domaine de Nicolas. Son métier de directeur d'office du tourisme le conduit à explorer ces terres qu'il aime tant. Et selon lui, l'un des trésors du Cher à ne pas rater, c'est Apremont-sur-Allier. Ce village pittoresque, niché au bord de l'Allier, va nous permettre de remonter le temps. Louis-Urstel est naturellement très attaché à ce hameau, puisque sa famille y vit depuis plusieurs générations. C'est un village pour lequel j'ai un gros coup de cœur et on a vraiment envie de déambuler dans ce village et de tomber amoureux. Il y a aussi un aspect vraiment qui me plaît énormément ici à Apremont-sur-Allier, c'est l'unité architecturale. Et c'est grâce à ton ancêtre ? Oui, en fait tout à fait. C'est grâce à mon arrière-arrière-grand-père, Eugène Schneidre, qui arrive à Apremont par son mariage avec la propriétaire du château, qui était Antoinette de Saint-Sauveur, et tombe littéralement amoureux de l'endroit. Donc il décide de racheter les maisons du village, tout ce qu'il peut racheter, il rachète. Et il va vouloir lui redonner son aspect médiéval, qu'il a perdu au fur et à mesure des siècles. Et donc tout ce qui n'est pas en harmonie, il va l'enlever et il va modifier les maisons et les améliorer pour qu'elles retrouvent en fait le visage qu'elles avaient au Moyen-Âge. Pour que Nicolas comprenne bien le style architectural médiéval bérichon, Louise l'emmène devant une maison typique du village. Et on retrouve ces codes qu'on voit sur les maisons médiévales de cette période et dans cette région, en l'occurrence des petits escaliers extérieurs, des toits en tuile du pays. On a aussi des fenêtres très sculptées, faites dans la pierre d'Apremont, qui était une pierre friable très propice à la sculpture. Et ce que je retiens aussi, c'est que vraiment Apremont-sur-Allier, c'est le fruit d'une belle histoire d'amour en fait. Oui, déjà c'est l'histoire d'amour entre un homme et sa femme, et puis c'est l'histoire d'amour entre un homme et une région. Mais l'histoire familiale de Louise ne s'arrête pas là. Elle continue sa trajectoire dans le parc floral d'Apremont. Dans ce jardin magique de 5 hectares, se mêlent couleurs éclatantes et parfums fleuris. Ici, les cascades chantantes côtoient de charmantes petites maisons et soufflent un vent d'exotisme. Je me rappelle encore la première fois où je suis venu ici. J'ai été bluffé par la pelouse qui est très très verte et qui est parfaitement coupée au cordeau. Je trouve que ça concurrence vraiment les pelouses anglaises. Oui, c'était un petit peu l'idée de mon oncle, de mon grand-oncle quand il a créé le parc dans les années 70, parce qu'il s'est beaucoup inspiré des jardins anglais. L'objectif, c'était d'apporter de la vie dans le village qui déjà, il y a 50 ans, subissait l'exode en fait. Les gens allaient vers la ville, le café fermé, l'école fermée. Et donc il s'est dit comment contrer ce qui se passe. Et il a eu l'idée de faire ce jardin et d'y intégrer une partie du village. Donc là où on se trouve, il y avait une route communale qui passait juste devant les maisons. Il y avait juste une place de village où il y a les quatre tilleuls qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Et sinon, il n'y avait rien d'autre. Après des travaux titanesques, le parc ouvre ses portes en 1976 et dévoile une incroyable kyrielle de plantes. Plus de 1500 espèces sont exposées, dont certaines, extrêmement rares, viennent de l'autre bout de la planète. Le souhait de l'oncle de Louise, Gilles Brissac, de voir son village reprendre vie, se réalise. 30 000 visiteurs viennent s'y promener chaque année. Donc c'est une passion qui passe de génération en génération. Voilà, on pourrait dire ça. Le château d'Apremont, qui domine le village et les forêts avoisinantes, s'est transmis dans la famille de Louise au fil des années. Ces vieilles pierres ont traversé les époques pour assister aux événements les plus sombres de notre histoire. Louise, donc, durant la Seconde Guerre mondiale, Apremont a eu la particularité d'être à la limite entre la zone libre et la zone occupée par les Allemands. Et est-ce que ce lieu a vraiment été un lieu clé durant ce conflit ? Oui, 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 Apremont, effectivement, la ligne de démarcation passait à 2 km d'ici dans les bois. Donc en fait, le domaine d'Apremont était vraiment coupé en deux et le château et le village étaient en zone occupée. Et donc, sa position lui a conféré un vrai rôle puisque beaucoup de Juifs et de Résistants sont passés par Apremont pour transiter en zone libre. Durant le conflit, le château d'Apremont-sur-Allier a été investi par les Allemands. Oui, le château d'Apremont a servi d'hébergement non seulement à des officiers, mais aussi à des douaniers allemands qui dormaient dans les chambres avec leurs chiens, qui organisaient des grandes fêtes de beuveries, de chants à la gloire d'Hitler. Et on raconte que mes arrières-grands-parents ont vu le drapeau, la croix gammée, plaqué sur le tableau des ancêtres dans la grande salle à manger. Et effectivement, je pense que ça a dû quand même être une période assez marquante pour eux, ainsi que pour d'ailleurs tous les habitants d'Apremont. Notre visite du Cher avec Nicolas se poursuit à 40 kilomètres à l'ouest d'Apremont, à Dain-sur-Auron, un petit village au cœur de la Champagne-Bérichonne. Ses remparts du XIIIe siècle, classés monuments historiques, abritent une perle de la gastronomie française, l'huile de noix. Et c'est Ondine qui va guider Nicolas dans cette nouvelle odyssée culinaire. Salut, Ondine. Salut, Nicolas. C'est une spécialité de la région, alors, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, exactement. Ça a toujours été. Il y a énormément de noyés dans la région. Dain était d'ailleurs la capitale de la noix gastronomique en Béry. Et jusqu'à il y a à peu près 70 ans, il y avait une huilerie par chaque village dans le Cher. Et aujourd'hui, on n'est plus que deux dans le département à fabriquer de l'huile de noix de façon traditionnelle. D'accord. Et quels types de noix sont utilisées ici ? Alors ici, ce sont des noix sauvages, les noix qui ont été ramassées au gré des balades ou dans les jardins des particuliers. Ils nous les apportent, ce sont des noix qui sont gorgées d'arômes et ensuite, nous, on les transforme en huile. Ça paraît super gourmand tout ça. Ça l'est. Tu veux jeter un petit coup d'œil à la machine ? Ah ouais, je veux bien, ouais. L'occasion de rencontrer Sébastien, pour qui les rouages de cette machinerie n'ont plus de secret. L'atelier date de 1929, donc on a conservé la tradition. Ça fait quasiment 100 ans que cette meulée-là, alors ? C'est ça, 90 ans. Ça veut dire que rien n'a changé ici, finalement, alors ? Exactement. Ah ouais. Sauf le bonhomme. D'accord. Voilà. Je pourrais mettre la main à la pâte, non ? Je pourrais te donner un petit coup de main si tu veux ? Je ne crois pas que tu allais rien faire, quand même. Je te souviens alors. Vas-y. Tu prends la manette et tu la pousses vers le mur. D'accord. Comme ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est parfait. Et c'est parti. Ah ouais ? Et les 800 kg de la meule vont faire leur effet. Donc en fait, la noix va être broyée, alors ? Exactement, l'idée, c'est de retrouver une pâte. C'est une belle, très impressionnante. C'est vraiment la tradition, en fait, qu'on recherche. Dans des usines actuelles, ils utilisent des concasseurs, mais ça broie la noix de façon un peu plus grossière. Il faut aller vite. Que nous, on prend le temps, voilà, pour bien dégager les arômes après. Donc en fait, faire de la bonne huile, c'est aussi l'éloge de la patience. Alors ça, c'est ça. Exactement, il faut du temps. Une fois moulu, les noix sont torréfiées à 70 degrés pendant 40 minutes. Là, pour nous, c'est une étape très importante, en fait, la torréfaction. C'est là qu'on va dégager tous les arômes de l'huile, en fait. On sait au nez et à l'œil quand c'est prêt. Donc plus on va chauffer, plus l'huile sera forte. Tu sens, là, l'odeur de pain grigné un peu ? Ça sent super bon. Voilà. Je t'aide ? Oui. Dernière étape, le pressoir. Donc voilà, nos 30 kilos de pâtes. Ouais, et après, en termes de rallement, ça représente quoi au total, donc ? Alors, donc, 50%. Donc pour 2 kilos de cerneau, on aura 1 litre d'huile de noix. Ça va s'écraser pour extraire l'huile. Ça va aller très vite, là. Oui, donc la presse descend petit à petit, alors, c'est ça ? T'es sûr que c'est la presse qui descend ? Ah non, en fait, non, c'est ça, c'est dans l'autre sens. C'est la cuve qui monte. C'est la cuve qui monte, d'accord. Ah, c'est magique. Tu veux égouter ? Ah ben bien sûr, j'en meurs d'envie, ouais. Ah ouais, en plus, elle est chaude. Elle est chaude, elle est légèrement tiède. Tu retrouves ce côté pain grillé un peu ? Ah ouais, vraiment, on le sent. Même dans l'odeur qui ressort de l'extraction, ça se sent. Et au bout, c'est encore plus fort, je trouve. C'est vraiment bluffant. Voilà. Nous quittons d'un sur au rond et ses noyés pour nous diriger à l'est, dans les environs de la ville de Beff. Cette terre est traversée par un ravissant enchevêtrement de canaux. Le plus célèbre d'entre eux, le canal latéral à la Loire, est creusé en 1838. Il devient rapidement un axe clé pour relier le centre de la France à la capitale. Derrière l'histoire de la construction de ce canal s'en cache une autre, celle de l'industrialisation de Beff. Cette page d'histoire, Nicolas souhaite nous la faire partager. Et c'est grâce à Sylvie Fougeret, spécialiste du patrimoine industriel du Cher, que nous allons nous projeter 200 ans en arrière. Au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, Paris avait de forts besoins. Donc c'est pour ça que le canal que l'on longe a été construit, pour alimenter en matière première la capitale, avec du charbon, du fer et plein d'autres matériaux. C'est ça. À partir des constructions du canal latéral à la Loire, tu vas avoir des ingénieurs qui vont venir faire des prélèvements tout autour, pour connaître la teneur des matériaux. On va découvrir que c'est un endroit propice à la fabrication de la chaux hydraulique. La chaux hydraulique, fabriquée pour la première fois à la fin du 18e siècle, est un matériau à base de calcaire argileux. Les pierres à chaux, extraites des carrières, doivent être calcinées pour être transformées en une poudre aux propriétés étonnantes. Elles se solidifient au contact de l'eau. La chaux hydraulique a révolutionné la construction en France et dans le monde, car elle a permis des structures résistantes à l'eau, telles que des piliers de peau. Les besoins en chaux sont considérables pendant l'ère industrielle, et cette production transforme Bèf et ses environs en profondeur. Et sur 35 kilomètres, entre cette partie haute et basse du canal, tu vas avoir 25 usines de production de la chaux avec 12% de la production nationale brute. Donc c'est vraiment proprement gigantesque à l'époque. Tout à fait. Et le pont Alexandre III a été érigé grâce à cette chaux hydraulique qui provient de Bèf. Absolument. Ça, on en est sûr. Les piliers ont été scellés avec de la chaux de Bèf. En revanche, il y a une petite rumeur autour de la tour Eiffel, comme quoi les piliers de sous-bassement auraient été également fabriqués, montés grâce à la chaux hydraulique de Bèf. Donc Gustave Eiffel doit vraiment une fière chandelle à Bèf. C'est ça, absolument. Pour continuer notre plongée dans l'ère industrielle bérichonne, Sylvie nous mène à deux pas du canal, dans l'ancienne usine Chabrol, la seule dont les vestiges ont été réhabilités. Voilà, tu te trouves dans la halle d'extinction de l'usine de fabrication de la chaux de qui date de 1900. Ce que je trouve particulièrement remarquable, en fait, c'est cette forme d'élégance industrielle. J'ai même l'impression encore, en déambulant avec toi, d'entendre les ouvriers travailler comme ils le faisaient à l'époque. Oui, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir, effectivement, quand on rentre ici. Il faut imaginer que tu as 280 ouvriers sur le site, et sur l'ensemble du bassin, ça faisait 5000 ouvriers à peu près, plus toute la vie économique autour, que ce soit les petits commerçants, les petits artisans, qui pouvaient vivre avec les canaux et avec les usines. Tout ça, c'est des milliers de personnes qui vivent sur le territoire. Pour mieux comprendre le quotidien des travailleurs de l'époque, notre visite s'achève au cœur de l'usine, dans les fourneaux. Ouais, impressionnant, hein ? Là, tu t'imagines que tu as une charge de charbon embrasé, de pierre, de chaux, et que tout ça, c'est au-dessus de toi, et que régulièrement, on va ouvrir les trappes, ça tombe dans le wagonnet, et là, tu vois, tu as encore la trace des rails par terre, et donc, une fois que ton wagonnet est plein, hop, ils vont emmener la chaux jusqu'à dans la halle d'extinction, et là, ça va se transformer en poudre. Donc, les conditions de travail devaient être extrêmement pénibles pour tous les ouvriers ? Tout à fait, tout à fait. Tu as des problèmes de maladies respiratoires, et les accidents, évidemment, s'ils tombent sur la chaux-vive, parce que c'est extrêmement abrasif, 12-14 heures par jour, 6 jours par semaine, et le dimanche, ils vont se bagarrer à Marseille-les-Aubignies, entre mariniers et chauffourniers, on se cassagne au bal du dimanche. Voilà, et c'est comme ça que se conclut leur journée. Sous-titrage Société Radio-Canada